En électricité, nous rencontrons plusieurs niveaux de tension, chacun jouant un rôle crucial dans diverses applications et systèmes électriques. En prenant par le réseau électrique, par exemple, nous pouvons observer comment différents niveaux de tension sont utilisés lors de la transmission, la distribution et la consommation d'électricité à différentes échelles. En effet, nous avons la très basse tension, TBT, la basse tension A, BTA, la basse tension B, BTB, la haute tension A, HTA, la haute tension B, HTB. Les tensions de TBT sont couramment utilisées dans les circuits électroniques basse tension, comme ceux des appareils électroniques grand public. Dans nos appareils électroniques à la maison, comme les téléviseurs, les téléphones portables et les ordinateurs, les tensions de TBT sont utilisées pour alimenter les composants internes de manière sûre et efficace. Les piles et les batteries que nous utilisons dans nos appareils fonctionnent souvent à des tensions de TBT, ce qui les rend pratiques et sûres à utiliser au quotidien. Les tensions BTA sont souvent présentes dans les systèmes électriques domestiques et industriels. Dans nos maisons, les prises de courant fournissent généralement des tensions de BTA, ce qui permet d'alimenter les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les téléviseurs. Dans les environnements industriels, les machines et les équipements utilisés dans la fabrication et la production sont souvent alimentés par des tensions de BTA pour assurer des performances fiables et une sécurité électrique adéquate. Les tensions BTB sont utilisées dans certains équipements industriels et dans les systèmes de distribution électrique. Les systèmes de climatisation, les pompes et les moteurs électriques utilisés dans les usines et les installations industrielles sont souvent alimentés par des tensions de BTB pour répondre à leurs besoins. Les transformateurs et les systèmes de distribution électrique utilisent également des tensions de BTB pour acheminer efficacement l'électricité des centrales électriques vers les zones résidentielles et industrielles. Les tensions HTA sont typiquement associées aux réseaux de transmission et de distribution d'électricité à grande échelle. Les lignes électriques à haute tension que nous voyons sur les poteaux électriques transportent généralement des tensions de HTA pour distribuer l'électricité sur de longues distances avec moins de pertes. Les tensions HTB sont généralement rencontrées dans les applications de haute tension telles que les lignes de transmission à haute tension. Les lignes de transmission à haute tension qui transportent l'électricité sur de très longues distances souvent à travers les pays ou les continents fonctionnent à des tensions de HTB pour minimiser les pertes d'énergie pendant le transport. Retenons ceci. TBT, très basse tension, inférieure à 50 V. BTA, basse tension. A, allant de 50 à 500 V. BTB, basse tension. B, entre 500 et 1000 V. HTA, haute tension. A de 1000 à 50 000 V. HTB, haute tension B, supérieure à 50 000 V. Absolut. Abonne-toi afin de soutenir la chaîne. Sous-titrage ST' 501